Ce samedi 28 mai 2022, pour la première fois, on est en direct, AED propose des 21h50 sur France 2. Elle, émission AED diffuse juste après la cérémonie de Clouch du Festival de Cannes. Pour cette édition un peu spéciale, Laurent Ruquier et Léa Salam ont recul une pléiade des « Invites », mais elle, n'était pas à Cannes. En revanche, Louise Ekland officie est en duplex depuis le Festival pour interviewer les Palmes des « Or ». Parmi les nombreux invites sur le plateau des « On est en direct », Laurent Ruquier et Léa Salam recevaient elle, actrice Elsa Zilberstein pour la comédie « Degrés Champagne », plus ou moins de Nicolas Vannier, dont la sortie est prévue le 8 juin. Ainsi, la comédienne a expliqué avoir appris à sabrer le champagne avec un sabre à happening a alors lieu sur le plateau. Elsa Zilberstein met plusieurs secondes à vendre, ouvrir la bouteille de champagne. Certains invités, comme Michel Grégoire et O, ont peur des « Un accident » et se cachent. Mais, malgré plusieurs tentatives, la comédienne n'y arrive pas. Elle revient à la charge, mais en vain. Laurent Ruquier qualifie avec humour cette sequence de « Degrés plus grand fiasco de la télévision francaise », plus ou moins. Elsa Zilberstein évoque « Degrés une humiliation totale », plus ou moins et jure de savoir le faire. Une sequence qui a provoqué elle, il arrive sur le plateau. Face à la Ligue des champions pendant une majeure partie du programme, cette édition des « On est en direct » propose pour la première fois des 21h51 jusqu'à minuit 30, a réuni 882 000 téléspectateurs, soit 6,2 EL, ensemble du public. Une semaine, où elle, émission était propose entre 23h26 et 1h38, le taux perd 6,1 points. Le programme co-anime par Léa Salam se retrouve condamne avec cet horaire, et surtout par le succès de la diffusion de la finale de la Ligue des champions sur TF1. « On est en direct » et à retrouver tous les samedis en seconde partie de « Soiris sur… » concernant 여기서 pour quelqu'un alors ! « On en direct » « On N « « On N destination » « On en direct » Merci.